Emballage plastique, pas d'os de production en 2020, selon les industriels. Les industriels de l'emballage plastique ne prévoient pas d'os global de la production en 2020, malgré la demande accrue dans certains secteurs clients, comme l'alimentaire et l'hygiène en lien avec le confinement. Selon l'enquête réalisée entre fin avril et début mai par la Fédération de l'emballage plastique Ellipso auprès de ses adhérents, 47% des entreprises ont enregistré une baisse des commandes clients en avril, par rapport au même mois de 2019. A l'opposé, 41% des industriels ont observé une production en légère hausse, mais ils signalent un important tassement de la demande. Pour l'ensemble des emballages plastiques, tous secteurs confondus, la production 2020 ne dépassera pas la production 2019, selon la présidente d'Ellipso, Françoise Andres, citée dans un communiqué. Celle-ci estime que la hausse en trompe, l'œil de certaines familles d'emballages alimentaires à destination de la grande distribution et hygiène, en début de confinement, ne compensera pas la baisse de l'ensemble des emballages plastiques. Pour 40% des industriels de l'emballage, cette situation est liée à un manque de demandes clients face à un climat d'incertitude. La moitié d'entre n'envisagent pas de retour à la normale avant six mois à un an. La Fédération Ellipso souligne par ailleurs que la quasi-totalité du secteur de l'emballage plastique veut poursuivre sa transition vers une économie circulaire. 8 sur 10 des entreprises qui ont répondu à l'enquête placent en tête des critères d'investissement dans ce but, l'incorporation de matières recyclées, en lien avec l'objectif gouvernemental d'atteindre 100% de plastique recyclé en 2025. Les industriels de l'emballage plastique ne prévoient pas d'hausse globale de la production en 2020, malgré la demande accrue dans certains secteurs clients, comme l'alimentaire et l'hygiène en lien avec le confinement. Selon l'enquête réalisée entre fin avril et début mai par la Fédération de l'emballage plastique Ellipso auprès de ses adhérents, 47% des entreprises ont enregistré une baisse des commandes clients en avril, par rapport au même mois de 2019. A l'opposé, 41% des industriels ont observé une production en légère hausse, mais ils signalent un important tassement de la demande. Pour l'ensemble des emballages plastiques, tous secteurs confondus, la production 2020 ne dépassera pas la production 2019, selon la présidente d'Ellipso, Françoise Andres, citée dans un communiqué. Celles-ci estiment que la hausse en trompe, l'œil de certaines familles d'emballages alimentaires à destination de la grande distribution et hygiène, en début de confinement, ne compensera pas la baisse de l'ensemble des emballages plastiques. Pour 40% des industriels de l'emballage, cette situation est liée à un manque de demandes clients face à un climat d'incertitude. La moitié d'entre eux n'envisagent pas de retour à la normale avant six mois à un an. La fédération Ellipso souligne par ailleurs que la quasi-totalité du secteur de l'emballage plastique veut poursuivre sa transition vers une économie circulaire. 8 sur 10 des entreprises qui ont répondu à l'enquête, placent en tête des critères d'investissement dans ce but, l'incorporation de matières recyclées, en lien avec l'objectif gouvernemental d'atteindre 100% de plastique recyclé en 2025. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada